C'est une légende, mais bon, vous ne le prenez pas ! Je suis un gamin du ZES qui a fait sa vie, qui a pris sa chance en 1975. J'étais étudiant en droit, je suis parti conquérir Paris et tout le reste, voilà ! Pourquoi quitter le droit ? Parce que mes parents voulaient qu'ils étaient enseignants, ils voulaient que je finisse mes études. Mais ce n'était pas ton truc ? Le droit ? Non, non, moi je voulais le spectacle. Et ? Wilkipédia, je crois que c'est l'un des plus longs de Wilkipédia. Oui, non, non, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais ça je suis content. Mais les choses qui m'en sortent le plus, moi, c'est de faire plaisir à mes potes, à Nîmes, à UZES. Tu dis moins à la base ! Accepté alors ! Ah, accepté ! Non mais dans la vie, quand tu arrives, quand tu franchis un palier, moi je... Je pariais à la télé pendant des années, maintenant je fais du cinéma, j'ai un film qui sort le 31, j'étais au théâtre, j'ai tissé dans ma vie, même la prison. Qu'est-ce qui te passe le plus ? La vérité ? Mes petits-enfants. Oh, t'adore ça ! Et après mes potes, voilà, parce que quand j'arrive ici, on m'appelle pas Corti, on m'appelle Philippe. Donc ça c'est vachement important. Et mes potes d'enfance, maintenant, ont des enfants, et leurs enfants, ils me connaissent comme Philippe, voilà. C'est ça qui me plaît, c'est pas tellement... Le showbiz, bien sûr, ça me plaît, parce que je suis obligé d'y travailler, mais... Mais après, c'est pas la vérité, hein. La vérité, elle est là. Ah oui. C'est la vérité littéraire. C'est dans ton cœur, c'est ce que tu sens. C'est que ça. La vie n'est que comme ça. Mais moi je la conçois comme ça. Et t'as une façon de dire les choses qui est vraiment... C'est très divertissant. Et je pense que ça, ça y joue beaucoup, c'est dans ta personnalité. Oui, mais parce que j'ai pas fait que ça dans ma vie. Je parle correctement. Voilà. Je parle plusieurs langues. C'est peut-être des études de droit qui ont aidé... Non, mais je parlais déjà deux langues parce que je suis corse, donc... Mes parents étaient enseignants ici, donc je parlais l'italien, je parle l'anglais. Tranquille, je suis italien, hein. D'origine. Je parle en otomani, hein. Mais voilà, l'idée c'est quand tu as la chance de faire le métier que je fais, c'est un métier de passion, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'aller travailler, moi. J'ai l'impression d'aller m'amuser. Et bien c'est ça. Et donc je fais profiter mes potes d'enfance. Quand il y a Marshall qui vient, ou Lambin qui vient, ou Jean-Rénaud qui vient, je les amène manger avec moi et avec lui. C'est juste ça, moi, qui m'intéresse. Le reste... Et qu'est-ce qui, en fait, donc après les études de droit, qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans tout ce qui était justement divertissement, spectacle ? Parce que je faisais les soirées pour la fac de droit, et le DJ me faisait chiller, il était que dans la ville de merde, donc j'ai amené mes disques et j'ai commencé. D'accord. Et là, donc du coup, après le mec m'a embauché, donc j'allais plus à la fac, et après j'ai bossé dans une boîte que j'appelais le Cholmes, mais c'est vieux, tout ça, après être jeune. Et après j'ai monté ma boîte, qui s'appelait L'Oscatola, et là, il y a Mouroudi qui est arrivé, il y a de la pressante, le Christian Lacroix, donc je commençais à partir à Paris. Après j'ai eu ma boîte à Saint-Coupé, j'ai fait ma bodega à Paris, tout s'est enchaîné. D'accord. David Guetta il a commencé avec moi, Bob Sinclair a commencé avec moi, Karl Cox a commencé avec moi, Laurent Garnier a commencé avec moi. Et tous, quand je leur demande de venir bosser, Karl Cox il vient à la fériade, David il est venu faire le réveillon à Nîmes avec moi, c'est juste que Bob Sinclair, je l'ai tous les jours au téléphone, Martin Solveig aussi. Moi je suis le plus vieux des DJ, je suis le mec qui a inventé ce métier, mais c'est vrai. Alors qu'est-ce que tu aurais comme conseil quelqu'un qui veut se lancer dedans ? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil ? Dans le métier DJ, pas mettre la musique que les autres en a fait. C'est le seul truc. Moi j'ai une musique complètement différente, donc ça fait 40 ans que ça marche. Après si tu veux mettre que de la hausse, il faut que tu sois le meilleur en hausse, comme Laurent Garnier ou Karl Cox. Et qu'est-ce que, dans ce que tu fais, par exemple, même la façon que tu fais des annonces, la façon que tu dis les choses, c'est très entraînant, c'est pas le genre de personne où tu te diras que pardon, tu as envie d'écouter, tu as envie d'écouter. Alors quel conseil t'aurais justement pour… Être naturel. Être naturel, j'adore. Pas se prendre au sérieux. Pas se prendre à tête. Voilà. Excellent. Ben merci énormément de cette interview. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.